Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Alors, moi c'est Warren et ici tu es sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et on parle aussi de business et d'opportunités aux Etats-Unis. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes et tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos différents réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi, en fait, de vous parler de six corps de métier qu'on néglige en Afrique, mais qui rendent des personnes riches aux Etats-Unis. Attends, que je t'explique bien sûr à quoi je veux faire allusion. Vous savez, la plupart du temps, chez nous en Afrique, on a toujours tendance à relayer certaines activités ou encore certains métiers au rang de. C'est-à-dire, non, c'est quelqu'un qui n'a pas fait des études, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Comment tu peux faire ce genre d'emploi alors que c'est serréé pour les gens qui ne sont pas intelligents. Alors que dans le pays le plus puissant au monde, ce sont des gens qui sont recherchés tous les jours. Et ce sont des gens qui rendent... En fait, je veux dire que ce sont des gens qui rendent les gens... Ce sont des corps de métier qui rendent les gens riches tous les jours, en fait. Mais on néglige ça, c'est-à-dire que... Et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que... Avant de te présenter ces corps de métier, là, je veux aussi justement te dire une chose. C'est que la plupart du temps, on pense forcément que le développement de nos pays africains vont passer forcément par les grands intellectuels. Mais en fait, c'est un cliché, en fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, avec tous les diplômés, avec tous les doctorants qu'on a, est-ce que l'Afrique a vraiment connu le développement qu'elle devrait avoir? Non. Et je pense clairement que chaque corps de métier a son importance dans une société, en fait. Mais malheureusement, quand on arrive à un niveau là où on privilégie, en fait, une certaine catégorie de métier, en laissant d'autres, c'est normal qu'après un moment donné, ça ne va plus motiver les gens à vouloir faire ce genre de corps de métier. Mais les six corps de métier que je vais te donner aujourd'hui, en fait, sont les métiers que toi aussi tu peux considérer. Et surtout, ne rentre pas dans le cliché là où les gens veulent te faire entrer en disant que si tu choisis un de ces corps de métier, c'est comme si tu n'auras pas réussi ta vie. C'est n'importe quoi. Et ces métiers-là, comme je le disais, sont des métiers qui sont négligés en Afrique, mais qui rendent les personnes millionnaires aux États-Unis. Mais le truc, c'est que c'est juste la méthode, en fait. Et à la fin de cette vidéo, justement, je vais te donner la méthode avec laquelle toi aussi tu peux, pourquoi pas, ne plus faire seulement son boulot là juste pour gagner un peu d'argent, mais amener ça à un autre niveau. Alors, premièrement, le premier corps de métier que je vais te présenter ici, c'est être plombier. Oui, tu l'as bien compris. Être plombier aux États-Unis, je t'assure que les gens vont te chercher, en fait. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la plupart du temps, les gens ont des maisons, les gens achètent des maisons, les gens ont des restaurants, les gens ont des différents business locations. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ont des problèmes avec leur plomberie, en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu as des problèmes avec ta plomberie et que toi, tu ne connais pas comment gérer les problèmes de tuyauterie, mais qui est-ce que tu appelles? C'est un plombier. Et le plombier, justement, c'est quelqu'un ici aux États-Unis qui se fait beaucoup, beaucoup d'argent parce que les gens le sollicitent tous les jours. Et ça, dans n'importe quel domaine. Mais la différence avec chez nous, en Afrique, c'est quoi? C'est-à-dire que si on te présente, si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il est plombier, on va dire que non, mais comment tu peux dire que tu es plombier? En fait, on relaisse ça à... C'est comme si, en fait, tu avais raté ta vie alors qu'il n'en est vraiment rien, en fait. Alors que le métier de plombier, c'est un métier là où il y a le besoin en permanence. Et c'est un métier, en fait, qui fait en sorte que les gens gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ici aux États-Unis parce qu'ils sont sollicités de partout, comme je disais, et les gens ont toujours besoin d'eux, notamment dans leurs différentes maisons. C'est-à-dire, je te prends un exemple simple. Si, par exemple, tu as ton compte, tu travailles pour une entreprise, mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les gens vont te contacter partout, en fait. Ils vont te contacter tous les jours. Donc, ne pense pas qu'être plombier, c'est quelque chose qui va te relier à un second plan. Non. Ça, c'est en fait les clichés qu'on veut nous montrer, notamment quand on est en Afrique. Le deuxième boulot ici, c'est être mécanicien. Aïe, aïe, aïe. Mais de toute façon, c'est évident qu'en Afrique, les gens, être mécaniciens, ce sont les gens qui gagnent l'argent. Mais le problème, c'est que malheureusement, beaucoup font des chiffres, mais je pense qu'ils peuvent gagner mieux s'ils faisaient mieux les choses correctement. Et justement, comme je le disais, je vais te partager un peu la méthode. Comment est-ce que toi aussi, à ton niveau, peu importe le différent corps de métier que tu vas choisir, tu puisses arriver clairement à pouvoir rentrer dans tes fonds, en fait. Donc, être mécanicien, c'est clairement un boulot, une activité clairement que les gens recherchent parce que les gens achètent des voitures. Les gens sont toujours en train de vouloir changer de voiture. Et bien évidemment, mais il n'y a personne pour réparer ses voitures, en fait. Et le truc, c'est que quand toi, tu te positionnes justement comme étant quelqu'un qui va te mettre en position là, ou c'est toi qui va arranger ses voitures-là, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te contacter de partout. C'est-à-dire, parfois, les gens veulent juste te contacter, juste parfois pour changer leur pièce. Je me souviens, on a mis un système en place dans notre entreprise de nettoyage. Là où, en fait, souvent, on contacte des gens. Enfin, les gens nous contactent parce qu'ils parlent. Enfin, dans le système, il y a une grille là où on met les offres pour les gens qui ont des problèmes avec leur voiture. Mais on reçoit des demandes tous les jours. Tous les jours. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté un de mes amis parce que je voulais lui donner le deal. Mais malheureusement, il a refusé parce que, bon, il est coincé dans son 9 à 5. Donc, du coup, voilà quoi. Mais c'est pour dire ici que le métier de mécanicien, c'est un métier qui donne énormément d'argent. Le troisième point de métier, en fait, ici, c'est être peintre. Ha, ha, aïe, aïe, aïe. La peinture, waouh. Alors, je vais vous raconter une histoire. À l'époque, quand je venais d'arriver aux États-Unis, je faisais... En fait, je travaillais avec un ami avec lequel je gagnais un peu de cash, bien évidemment. Et lui, il est peintre en général. Et le travail qu'on faisait, c'est qu'on allait faire la... On allait, voilà, on allait renover les maisons des gens et tout ce qui va avec. Et le truc, c'est que... Laissez-moi vous dire une chose, c'est que... Quand on allait bosser avec lui, en fait, en fait, mon ami est arrivé à un niveau là où... En fait, puisque quand il a... Quand il met son système en place sur Google et que l'agent le contacte, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Le franger est arrivé à un niveau là où il était obligé de couper sa ligne. Parce que les gens l'appelaient tout le temps. Et quand les gens l'appelaient tout le temps, c'était minimum 1000 dollars. Qui est l'équivalent, on va dire, de 500 et quelques mille en français. Autant, excusez-moi. Donc, le truc, c'est que... Il gagnait beaucoup, beaucoup d'argent. Et il est arrivé à un niveau là où... Il était obligé de couper sa ligne téléphonique parce que, à chaque fois, les gens l'appelaient au quotidien pour dire que, ben écoute, j'ai ma maison ici, je veux changer la peinture, il faut venir, machin. En fait, il était obligé... Il y avait un niveau là où il était obligé de couper sa ligne téléphonique. Et, laissez-moi vous dire que... En fait, les gens qui le contactaient, non. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs maisons. J'allais dans des maisons. Je vous assure que, les gars, il y avait... En fait, il y a tellement d'opportunités dans le fait d'être peintre aux Etats-Unis, quoi. C'est-à-dire... Et encore une fois, quand tu dis que tu es peintre en Afrique, on te regarde comme si... Comment est-ce qu'il est devenu peintre ? Mais qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors que ce sont des pôles de... En fait, ce sont des pôles de métier qui conçusent vraiment un pays, en fait, une nation. Mais on néglige ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bref, mais comprenez que le boulot de devenir peintre, ce n'est pas que tu as raté ta vie. Il faut vraiment que les gens comprennent ça et que les mentalités changent. Parce que ce sont les... Comme je vous disais, ce sont des activités, ce sont des corps de métier qui rendent les gens rirent sur les Etats-Unis tous les jours. Mais nous, on est en train de penser qu'en Afrique, c'est un boulot, voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un a raté. Non, il faut cesser ça. Il faut comprendre les enjeux qui sont derrière. Et le quatrième corps de métier ici, c'est être munisier. Ce qu'on appelle communément être les ébénistes. Alors, le truc, c'est que vous savez, les munisiers sont les personnes qui sont toujours en train de faire des exploits à travers leur art. Dans le sens là où, dans les maisons que les gens achètent et que les gens aménagent, en fait, quand on regarde un peu la structure d'une maison à l'intérieur, le munisier en est beaucoup, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui conceptualise les tables, les chaises, les armoires, etc., etc. Donc, tu vois qu'à un moment donné, ce qui se passe souvent, c'est qu'on ne peut pas se passer d'un munisier. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vouloir relayer ce genre d'activité-là en activité de second zone. Mais à la base, c'est que même là où tu veux t'asseoir, dans ta maison, même le lit, même le lit sur lequel tu dors, tu as besoin d'un munisier pour faire ça, en fait. Et ce sont les activités que, si on te dit que tu fais ça, on va te prendre comme si tu étais moins cher. Alors que toute la structure de ta maison dépend du munisier, même les portes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Même les portes, les poignées de portes, etc. Tout ça, en fait, ça constitue la nécessité du fait qu'il faudrait qu'un munisier puisse venir faire son dévis. Et pour que tu aies une porte, pour que tu aies une fenêtre, etc., etc. Mais encore une fois, ce sont des boulots qu'on relaie au fait que, non, ça, c'est quoi, c'est ça? Tu es munisier, pourquoi? Les boulots bizarres comme ça. Les amis, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le truc, c'est que, pour qu'une société se bâtisse, il faudrait chaque pan de la société. Et j'ai envie de dire que la catégorie qu'on a toujours longtemps négligée, chez nous en Afrique, bien évidemment, et qu'on valorise chez les autres, c'est la nécessité. En fait, c'est même la catégorie la plus importante du maillon de la chaîne d'une société. Alors, le cinquième point ici, c'est traiteur d'espace vert, ce qu'on appelle communément les landscape aux États-Unis. Landscape, c'est-à-dire ceux qui entraînent les espaces verts. Aïe, aïe, aïe. Le truc, c'est que, vous savez, les gens qui traitent les espaces verts, ce sont des personnes qui participent à la beauté, non seulement de l'extérieur d'une maison, mais également à la beauté d'une ville, en fait. Ça veut dire que, par exemple, partout là où on part, dans des offices, dans des restaurants dehors, etc., c'est-à-dire que le travail des traiteurs des espaces verts, ce sont ceux-là qui, justement, qui embellissent les espaces verts, dans le sens là où ils taillent bien les herbes, ils taillent bien l'herbe, ils font en sorte que tout soit vraiment ordonné, en ordre, etc., ce qui fait que, du coup, quand nous-mêmes, on passe là, en fait, on est tellement émerveillé de voir comment est-ce que le travail est bien fait, en fait. Ce sont des artisans excellents, mais, encore une fois, qu'on néglige. Et on les néglige pourquoi ? Parce que, justement, on parle toujours du principe que c'est une question de mindset. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est-à-dire que si on te dit que non, je vais faire dans les espaces verts, comment tu peux faire dans les espaces verts ? Ce sont des boulots, on va dire, alors que ce sont des boulots qui ont tout leur sens. et je vous dis bien qu'aux États-Unis, les gens qui font le landscape, ce sont des gens qui gagnent de l'argent au maximum. Au maximum, ces gars-là gagnent de l'argent. Ce sont des gens qui ont des employés qui font parfois, ils vont même jusqu'à parfois faire les millions en chiffre d'affaires. Mais, on y glisse cela, on pense que non, tout le monde doit avoir un diplôme, alors qu'à la base, tout le monde ne finira pas diplômé. Mais maintenant, si c'est ton cas de ne pas finir diplômé, est-ce que ça veut dire que tu es un moins que rien ? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que toi, à ton niveau, ce que tu peux faire, c'est que tu dois trouver ta voie en fait. Trouve ta voie et sois heureux avec ce que tu auras trouvé. Sois honnête avec ce que tu auras trouvé. N'essaye pas de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Sois toi-même et sois heureux avec ce que tu auras trouvé parce qu'à la fin de la journée, c'est ta vie. Alors, je vais finir en dernier avec une activité que moi-même je fais aux États-Unis, c'est dans le nettoyage. Oui, tu l'as bien compris. Le truc, c'est que nous, quand on a lancé notre entreprise de nettoyage, en fait, on savait dire qu'il y avait des opportunités à l'intérieur, vous savez. Mais, le truc, c'est que on a découvert ces opportunités nous-mêmes en étant dans le business. Je vous assure. Il y a des moments là où parfois on gagne, c'est-à-dire que il y a des moments là où on a fait des chiffres d'affaires de 5, on va dire, on va convertir ça en francs, c'est pas, mais de 500 000 le jour. Ça veut dire 1000 dollars, 500 000 le jour. En fait, on va dire, en un boulot, on gagne le salaire de plusieurs fonctionnaires cumulés, en fait, en un jour. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, en fait? C'est-à-dire, les gens sont en train de penser que non, mais si tu dis que tu es nettoyeur, mais écoute, c'est quoi, c'est ça? Comment est-ce que tu peux être nettoyeur aux États-Unis? En fait, les amis, les amis, il faut qu'on chante de mentalité, les amis. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu es entrepreneur, quand tu décides de vouloir résoudre un problème, parfois, le fait de vouloir résoudre un problème va t'amener à te mettre dans des positions là où, en fait, soit tu résouds un problème, soit tu continues à faire le bavardage, en fait. Et le truc, c'est que nous, on avait clairement vu, en fait, que le nettoyage, c'était un moyen excellent de se faire de l'argent. Mais on n'a même pas hésité là-dessus. À l'instant du fait qu'on a des niveaux, on a des backgrounds intellectuels, machin, mais on n'a pas regardé ça. Parce que, comme je dis toujours aux gens, c'est que quand tu viens à l'étranger, il faut devenir, comme on les appelle au pays, un mamadou, un sidiki, un tout. C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un qui doit tout faire. C'est-à-dire que tu ne dois pas te limiter. En fait, toi, tu dois aller là où il y a l'opportunité. Là où il y a l'opportunité de résoudre un problème, il y a l'opportunité de gagner de l'argent. Alors, est-ce que tu vas chercher à l'eser sur le fait que non, ça, ça ne correspond pas à un standard. Non, c'est-à-dire que il n'y a que celui qui veut se limiter lui-même qui va se dire que non, ça, je ne peux pas faire ça. Ça, ça ne me correspond pas. Mais quand tu es prêt à te dire que whatever it's gonna take, peu importe ce que ça va prendre, moi, je suis prêt à faire ça parce que je sais que je vais aller quelque part. et c'est ce qui est le plus important. Le truc, c'est que souvent, j'ai eu une conversation avec une amie à moi il n'y a pas longtemps qui me disait une chose, c'est qu'elle a dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que dans notre échange, elle disait en fait que malheureusement dans la diaspora, il y a des gens, ils avaient des bons boulots en Afrique, mais quand ils sont au micro dans la diaspora, malheureusement, certains d'entre eux sont restés dans les boulots des usines à plier les cartons et beaucoup malheureusement prennent la retraite dans ça en fait. Et moi, je lui disais simplement que vous savez, tu peux commencer en pliant les cartons, même si tu viens aux Etats-Unis, tu peux plier les cartons, mais le truc, c'est que est-ce que le fait pour toi de plier les cartons, c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie aux Etats-Unis ? Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Nous, on a commencé dans le nettoyage, mais aujourd'hui, on est en train de se lancer dans d'autres choses qu'on va venir vous parler dans la chaîne, mais pourquoi est-ce que je vais vous dire ça ? C'est parce que je veux que vous compreniez une chose, c'est que parfois, tu peux commencer quelque part, mais là où tu commences, ne détermine pas qui tu es ou qui tu seras. Il faut simplement comprendre ici que là où tu commences, détermine simplement l'histoire là où tu as commencé, mais le plus important, c'est celui que tu es en train de devenir et surtout là où tu vas en fait. et c'est là où on perd beaucoup de personnes en chemin parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas d'abord commencer quelque chose et malheureusement, ces personnes-là trouvent les excuses. Alors, comme je te disais, dans ces différents corps de métier, comment est-ce que tu peux arriver en fait à faire en sorte que tu arrives à gagner de l'argent de façon très excellente dans ce genre de corps de métier ? Vous savez, ce sont des métiers que les gens ont besoin au quotidien. Mais maintenant, ce qu'il va faire, et là, c'est-à-dire, je m'intéresse à ceux qui sont à la dix-espoir comme ceux qui sont en Afrique, c'est que en fait, quand tu lances ce genre d'activité, ce sont des activités que tu dois, tu ne peux, en fait, quand tu lances ce genre d'activité-là, tu ne peux plus te passer des réseaux sociaux. Je me souviens quand j'étais petit à l'époque, mon oncle était plombier et du coup, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'ils mettaient souvent des pancartes un peu dans les carrefours, à l'époque, des anciens, là où on met un plombier ici, on voit ça. Mais aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère de YouTube, Facebook, Instagram, whatever you want to call it. On est au niveau là où les réseaux sociaux peuvent déjà faire en sorte que avec ces corps de métier-là, en fait, même si tu es en Afrique, tu peux arriver clairement à te positionner, en fait. Et le truc, c'est que il ne faut pas en aucun cas que tu rates ça, en fait. Il ne faut pas que tu rates ça parce que si tu ne te sers pas des réseaux sociaux de façon efficiente, malheureusement, tu vas, tu vas, en fait, tu auras l'impression que tu auras fait un mauvais choix. Alors que non, le choix n'est pas mauvais, mais c'est la stratégie qu'il met derrière, que tu mets derrière qui va faire en sorte que le choix soit mauvais. mais à la base, le choix a beaucoup de potentiel, le boulot a beaucoup de potentiel, mais ce sont les stratégies que tu veux mettre derrière qui vont permettre de savoir si c'est quelque chose que tu vas mettre, que tu vas exceller ou pas. Nous, quand on a lancé notre entreprise de nettoyage, on savait clairement que pour qu'on arrive à trouver des clients, on ne pouvait plus se passer des réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle si vous regardez bien dans la chaîne, je vais mettre la vidéo quelque part ici, pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on a fait des vidéos, on vous montre comment on nettoie et parfois quand on vous montre comment on nettoie comme ça, ça aussi était un moyen pour que les gens nous trouvent aussi. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle les amis, j'ai mis en place un accompagnement. oui, tu l'as bien compris. J'ai mis en place un accompagnement qui va te donner des stratégies pour faire en sorte que pour la nouvelle année, c'est-à-dire que 2022, là, tu ne puisses plus faire les business à une échelle là où tu es en train de souffrir dans ton coin. Non, j'ai mis en place un accompagnement là où je te montre comment toi aussi, que tu sois en Afrique, que tu sois dans la diaspora, comment est-ce que tu peux utiliser les réseaux sociaux en ta faveur pour que dans ton business, tu arrives à aller à un autre niveau en fait. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, vraiment, rejoins-nous dans notre académie parce qu'on fait tout pour accompagner les gens comme toi qui sont en train de se lancer ou qui sont déjà lancés mais qui ne savent pas comment est-ce qu'il peut excéder en fait. Donc, prenez vraiment cet accompagnement. N'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent déjà mais le truc, c'est que prenez cet accompagnement là parce qu'on veut vraiment travailler avec vous de façon individuelle dans le programme afin que vous aussi, vous puissiez connaître le succès. C'est-à-dire, le succès ne doit pas être simplement quelque chose que certains connaissent et que d'autres ne connaissent pas. Non, le succès, il peut être accessible à tout le monde mais la différence, c'est que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour atteindre ton succès aujourd'hui ? Est-ce que tu es en train de souffrir dans ton coin ? Si tu sais que tu es en train de souffrir dans ton coin, mon message est pour toi. Viens prendre notre accompagnement, on va t'amener un autre niveau dans ton business et surtout, on va t'amener à ce que tu aussi, tu puisses avoir des chiffres excellents. Dans tous les cas, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Ces six métiers vraiment qui font la différence aux Etats-Unis mais qui peuvent aussi faire la différence en Afrique si et seulement si tu t'es en servi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine. et sur ce,